Acte, chapitre 12. Or vers ce temps-là, le roi Hérode étendit ses mains pour tourmenter certains de l'Église. Et il tua par l'épée Jacques, le frère de Jean. Et parce qu'il vit que cela plaisait aux Juifs, il procéda davantage en prenant Pierre aussi. C'étaient alors les jours du pain sans levain. Et après qu'il l'eut saisi, il le mit en prison, et le livra à quatre carterons de soldats pour le garder, ayant l'intention après Pâques de l'amener devant le peuple. Pierre était donc gardé en prison, mais l'Église faisait sans cesse prière à Dieu pour lui. Et lorsqu'Hérode allait le dévoiler, cette même nuit, Pierre dormait entre deux soldats, attachés avec deux chaînes, et les gardiens devant la porte gardaient la prison. Et, voici, l'ange du Seigneur vint à lui, et une lumière brilla dans la prison, et il frappa Pierre sur le côté et le réveilla, disant, Lève-toi vite. Et ses chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, Sainte-toi, hélas tes sandales. Et il fit ainsi. Et il lui dit, Jette ton vêtement sur toi et suis-moi. Et il sortit, et le suivit, et ne savait pas que ce que l'ange faisait était vrai, mais pensait qu'il voyait une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première et la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui conduit à la ville, laquelle s'ouvrit à eux d'elle-même, et ils sortirent et traversèrent une rue, et tout de suite l'ange le quitta. Et lorsque Pierre revint à lui-même, il dit, Maintenant je sais avec certitude que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple des Juifs. Et quand il eut considéré la chose, il alla à la maison de Marie, la mère de Jean, dont le surnom était Marc, où beaucoup étaient assemblés priants. Et comme Pierre frappait à la porte du portail, une jeune fille, nommée Rode, vint pour prêter l'oreille. Et lorsqu'elle reconnut la voix de Pierre, elle n'ouvrit pas le portail dans son exultation, mais courut à l'intérieur et raconta que Pierre se tenait devant le portail. Et ils lui dirent, Tu es folle. Mais elle affirmait avec constance que c'était cela précisément. Alors ils dirent, C'est son ange. Mais Pierre continuait à frapper, et quand ils ouvrirent la porte et le virent, ils furent étonnés. Mais lui, leur faisant signe de la main de ce terre, leur déclara comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. Et il dit, Allez montrer ces choses à Jacques et aux frères. Et il partit, et s'en alla dans un autre lieu. Or dès qu'il fit jour, il n'y eut pas petite agitation parmi les soldats, pour savoir ce que Pierre était devenu. Et lorsqu'Hérode l'eut fait chercher, et ne l'eut pas trouvé, il fit examiner les gardiens, et commanda qu'il soit mis à mort. Et il descendit de Judée à Césarée, et y séjourna. Et Hérode était très mécontent avec ceux de Tyre et de Sidon, mais ils vinrent à lui d'un commun accord, et, ayant fait de Blastus, le chambélan du roi, leur ami, ils désirèrent la paix, parce que leur province était nourrie par la province du roi. Et à un jour fixé, Hérode parait de sa tenue royale, s'assit sur son trône et leur fit un discours. Et le peuple s'écria, disant, C'est la voix d'un Dieu, et non d'un homme. Et immédiatement l'ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné la gloire à Dieu, et il fut mangé par les vers, et rendit l'Esprit. Mais la parole de Dieu croissait et se multipliait. Et Barnabas et Saul revinrent de Jérusalem, lorsqu'ils eurent accompli leur ministère, et prirent avec Jean, dont le surnom était Marc.